Bonjour à tous, si déraper comme un gros goret dans la boue vous adorez, bienvenue sur les gros jeux du PC. Et aujourd'hui justement, on va passer notre temps à déraper et avoir la truffe dans la boue, puisqu'on va jouer à Dirt 4. Dirt 4 qui est une simulation de rallye et qui est édité et développée par Codemasters, qui est coutumé du fait puisque depuis des années et des années, on a eu le droit au Colin McRae pour les plus anciens. On a eu le droit au Dirt Rallye qui était vraiment une simulation pure et dure. Et puis ensuite on a eu les Dirt qui eux étaient plutôt le côté bac à sable de la force, en s'écartant un petit peu du rallye pour ajouter justement des disciplines qui s'en approchent, qui ont le même amour pour la terre et la saleté de la route. Et le dernier arrivé, voici Dirt 4. Alors les puristes vont hurler parce que ce n'est pas la plus pointue des simulations, mais on est déjà assez loin dans le trip, même si le jeu est un peu plus permissif que de la simulation pure et dure. Et le jeu s'est ouvert puisqu'il y a aussi un mode arcade qui permet aussi de temporiser un petit peu le caractère des voitures. Quelques mots avant de commencer cette vidéo. Ça a été une vraie galère pour faire le test. Alors déjà le contenu est vraiment massif. J'ai passé un peu plus de 70 heures pour, on va dire, avoir quasiment fait le tour. Il me manque quelques trucs mais ça ne changera pas le jeu. Ça a été une galère pour faire des imprimes écran et ça a été une galère au niveau des saisies vidéo. Donc premièrement, si les vidéos avec commentaire qui durent un peu et avec ma grosse voix, eh bien vous ne supportez pas, il y a une playlist de gameplay sans commentaire avec les différents modes de jeu. Voilà, vous pouvez y jeter un oeil. Ça vous permet de voir un petit peu comment tourne le jeu. Sachant que je joue en simulation et entre le niveau difficile et exigeant. Donc c'est les deux derniers niveaux difficultés avant l'extrême. Si vous regardez cette vidéo, eh bien il y a certains moments où je ne pourrai pas parler. Puisque premièrement, les temps de chargement font ramer mon PC. Le jeu est assez mal optimisé, je pense, à certains moments. Donc pendant les temps de chargement, ça fait ramer le PC, ce qui n'est pas très normal. Mais ça fait ramer la saisie vidéo. Et YouTube, alors ça c'est valable pour ceux qui regardent cette vidéo et les vidéos dans les playlists. YouTube m'a mis des copyrights en pleine gueule. C'est-à-dire qu'on peut couper le son du menu, mais pas les musiques qui sont entre les différentes périodes de jeu. Et comme par hasard, eh bien c'est des musiques qui sont soumises à droits d'auteur. Et eh bien certaines de vidéos se sont retrouvées bloquées mondialement pour 10 secondes de musique. Donc on a été obligé de, comment dire, d'effacer ces musiques. Et vous avez des vidéos qui en fait ont un blanc pendant 20 secondes ou 30 secondes. Alors le son revient, c'est tout à fait normal. Mais pour que les vidéos puissent être diffusées en fait, il fallait saquer les musiques. Et c'est pour ça qu'il y a deux titres qui posent ce problème. Dès que j'entendrai ces titres-là, je vais essayer de les abréger. Et je ne parlerai pas pendant ces périodes-là. Et j'éviterai de parler pendant les temps de chargement pour éviter que ça foire. Pour rassurer les ayants droit, eh bien, alors je pense qu'il y avait Lord et puis Disclosure. Je vous rassure, premièrement je n'achèterai pas vos titres parce que c'est carrément de la merde. Et puis deuxièmement, tellement c'est de la merde que je ne me permettrai même pas de gaspiller de la bande passante pour pirater ces bousses-là. Voilà, donc comme je disais, contenu massif. On va faire un petit tour du propriétaire. Comme je vous disais, il y a possibilité de jouer en simulation ou en arcade. L'arcade tempère énormément le comportement des véhicules. Et Dirt, eh bien, comme je disais, c'est un peu le bac à sable dans lequel on a remplacé le sable par de la bouillasse. Et offre en fait plusieurs disciplines. Alors, alors, par où on va aller faire un tour ? Vous avez le rallye traditionnel avec des grosses voitures toutes neuves qu'ont la patate. On va dire les joujoux high-tech du rallye. Et vous avez le Land Roche qui est en fait une course de pick-up surgonflé. Les tracés, en gros, c'est de la terre, de la terre battue. Et ça fait penser un petit peu au circuit qu'on peut trouver, les tracés de motocross. Sauf que là, c'est plus rigolo de les faire en pick-up de 700 chevaux. Le rallye cross qui est maintenant connu, un peu plus connu puisqu'il est diffusé à la télé. En fait, ce sont des petites voitures qui sont gonflées à plus de 600 chevaux et qui tournent sur des circuits de moins d'un kilomètre. Et c'est des circuits qui sont mixtes. Donc, ça peut être asphalte de terre, un peu de gravier. Et avec un système de tour bonus obligatoire à prendre. Donc, il y a un petit peu de stratégie. Mais ça reste viril puisque les contacts sont autorisés dans cette catégorie-là. Et puis, on a le rallye historique qui est finalement, peut-être au niveau du rallye, le truc le plus sympa. C'est que, eh bien là, on va pouvoir bastonner au volant des voitures de la fin des années 80, début des années 90. Qu'on fait un petit peu la joie du WRC. Alors, de l'Hostie Mini en voiture, de la 205 GTI Ami 1000, la Renault 5 Turbo, la mythique Audi Quattro S1. Bref, c'était la catégorie qui était réputée ultra puissante. Mais aussi ultra dangereuse parce que les bagnoles ne tenaient pas forcément le pavé. Et sorti de là, eh bien, vous avez... Moi, je vais passer dessus parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a l'Académie Dirt qui est en fait un tutoriel pour apprendre les méthodes de pilotage. Comme par exemple, le transfert de charge, le virage pendulaire, le contrebraquage, l'utilisation du frein à main. Sachant que le tutoriel est très bien fait puisque vous avez une vidéo avec les mouvements et les touches sur lesquelles il faut appuyer au bon moment. Tout ça, c'est montré en direct pour que vous puissiez le refaire facilement. C'est assez progressif et c'est bien foutu. Et ensuite, là où le jeu est quand même increvable, c'est qu'on a le multijoueur dans lequel vous pouvez jouer vraiment à tout ce que vous avez en local. Vous pouvez l'avoir en multijoueur. Le land rush, le rallye, tout ça, ça peut jouer jusqu'à 8 en ligne. Et on a aussi les compétitions, notamment avec des épreuves communautaires, donc journalières, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles. Dans lesquelles, en fonction de votre score, vous allez atteindre un niveau et ça vous rapportera de l'argent. Et en même temps, vous aurez votre classement au niveau mondial. Et ce qui est rigolo, c'est que premièrement, vous ne choisissez pas les circuits. Et seconde, même si parfois, vous pouvez effectuer des réglages sur vos voitures dans cette catégorie-là. La plupart du temps, les voitures sont imposées. Et en gros, c'est démerdez-vous. C'est que le meilleur gagne. Tout le monde a les mêmes réglages, la même voiture. Et voilà, il faut éviter la casse pour faire le meilleur score. Sachant que certaines épreuves, vous ne pouvez les faire qu'une fois. C'est-à-dire que si vous vous éclatez au premier virage, vous ne pouvez pas rejouer jusqu'au défi du lendemain. Donc ça, c'est assez bien foutu. Et puis, en termes de jeu, on a fait déjà un petit peu le tour. Et on reviendra. Dirt essaye aussi de se mettre à la gestion. Alors, on y reviendra. Mais en gros, vous pourrez gérer votre écurie, votre équipe, l'équipement, améliorer l'équipement, votre garage, les outils, enfin bref tout. Mais on verra que ce n'est pas une réussite. On verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va se faire une petite partie de tout. Comme ça, on va voir ça. Allez, par quoi on commence ? Allez, commençons. Allez, traditionnel. Ouais, allez, on se fait un petit rallye vite fait. Alors, vous pouvez... Il n'y a pas les vrais circuits, il n'y a pas les vrais tracés officiels, même si certaines licences... Même si Codemasters a eu certaines licences. Par contre, les circuits sont générés de manière procédurale. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez choisir le lieu. Et puis après, alors où est-ce qu'on va aller faire un tour ? Allez, on va faire un tour dans le Michigan. Et ensuite, vous donnez la longueur que vous voulez, la complexité, alors plus ou moins de virages, si c'est difficile. Et puis ensuite, vous générez. Et en fait, les circuits sont générés aléatoirement. Alors, ce n'est pas exactement aléatoire parce que parfois, il y a une impression de déjà vu qui fait qu'on voit que les tronçons, en fait... C'est des tronçons qui viennent s'ajouter les uns après les autres. Mais en gros, voilà, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. 6,56 km, c'est pas mal. On va éviter de faire trop long. Inversé spécial, non. Tard dans l'après-midi, pourquoi pas. Est-ce qu'on... On va se retrouver aléatoire et puis le temps, on va peut-être pas le faire aléatoire le temps, par contre. Non, on va éviter de tomber de nuit, par exemple, parce que pour la visibilité, c'est pas terrible. Allez, on va se prendre le crépuscule, c'est magnifique. Et puis, allez, partiellement nuageux. Et nous y voilà. On confirme. Je vous retrouve après le temps de chargement. On va se lancer. Et puis, j'essaierai de vous expliquer aussi au niveau des réglages, parce que là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Ah bah non, il y a même mieux. Quelques mots, quand même, sur les paramètres. Donc, difficulté, vous pouvez tout faire. Exigeant, coriace. Sachant qu'exigeant, comme l'intelligence artificielle est inégale. Exigeant, vous pouvez tenir la tête à l'IA pendant un certain temps. Mais il y a des circuits où vous allez prendre une minute, vous ne vous allez pas comprendre. Donc, vous pouvez régler la difficulté. Bon, là, on va jouer en difficile, parce que moi, sinon, je vais carrément galérer. Et puis après, vous avez aussi, lorsque vous jouez en simulation, vous avez des aides à la conduite que vous pouvez activer, si vous sentez que vous êtes un peu perdu. Donc, le freinage à la décélération, dès que vous lâchez l'accélérateur, ça ralentit la voiture. Ça vous évite de la déséquilibrer. Les contrôles de départ, les contrôles de stabilité, les systèmes anti-patinage. Les transmissions automatiques, semi-automatiques, manuelles. Vous avez même des manuels en hache. Et vous pouvez même jouer avec l'embrayage. Vous pouvez avoir un bouton d'embrayage sur la manette. Bref, voilà. Voilà, pour moi, le manuel séquentiel, ce sera déjà très bien. Et puis, voilà, assistance de contrôle d'arrêt. Et plus vous prenez, en fait, des paramètres compliqués, et bien, plus votre bonus de difficulté augmente. Ça vous donne, en gros, plus de pognon, plus de brosouf. Donc là, on va rester en difficile. Et puis, on va se lancer. Alors, nous y voilà. Vous pouvez régler le véhicule, et ça, ce sera obligatoire. Certaines voitures sont à peu près bien réglées d'origine. D'autres ont besoin de réglages pour tenir correctement la route, ou d'avoir, du moins, qu'elles tiennent la route, en fonction de votre style de pilotage. Sachant qu'en fonction de la neige, la terre, les cailloux, tout ça, ça va changer. Il y a cinq environnements différents, de la neige, en passant par la terre battue, la pluie. Il y a cinq pays, en fait. Il y a l'Australie, le Pays de Galles, qui est plutôt sur le bitume caillou. Vous avez l'Espagne, qui est vraiment uniquement sur le bitume. Et vous avez le Michigan et l'Australie, si je ne l'ai pas dit, qui sont plutôt en terre gravier. Voilà, donc là, vous avez de quoi vous amuser. Donc voilà, on passe par tout. Les ressorts, les amortisseurs, la transmission, les différentiels, les freins, l'alignement. Donc, il faut déjà quand même avoir une bonne base. Sachant que vous avez un petit tutoriel qui vous explique ce que c'est qu'un pincement négatif, comment régler votre voiture. Mais quand on vous explique que tel réglage peut vous aider à limiter le survirage, ce qu'ont oublié un peu les développeurs, si vraiment ils veulent s'ouvrir aux débutants, c'est qu'on ne sait pas forcément ce que c'est qu'un survirage. Donc ça, ça peut être un barrage pour les vrais débutants, du moins pour les réglages. Alors, il y a des voitures, il y a beaucoup moins de réglages que ça. Les vieilles MMR, il y a moins de réglages. Mais là, on est sur une voiture moderne. Et là, c'est un peu la prise de tête. Et quand vous jouez en arcade, vous n'êtes pas dispensé des réglages. Mais ils ont quasiment peu d'influence sur le comportement de la voiture. Donc vous pouvez vous en passer. Bon, ce n'est pas dur. J'ai déjà mon petit réglage pour les graviers. Et puis, et puis, et puis, moi, c'est... Allez, la transmission va rester comme ça. On ne va pas trop se prendre la tête. Et puis, on va se lancer dans la spéciale. Allez, nous y voilà. C'est parti. C'est là. Je crois que ça va être chaud de parler en même temps que je joue. Voilà, dans les voitures modernes, c'est caviar. Niveau suspension, niveau amortissement, maniabilité. On est quand même dans le must du must. Et là, j'ai vu une boîte un petit peu... Un petit peu courte. Alors, niveau... Niveau environnement, eh bien... Enfin, techniquement, on va dire que c'est un peu le problème du jeu. C'est que, c'est que, c'est un petit peu comme Las Vegas. C'est-à-dire que les décors sont jolis la nuit, ou au crépuscule, ou à l'aube. Mais quand on est en pleine lumière, eh bien, on voit que, techniquement, le jeu a quand même morflé. Alors, l'avantage, c'est que, peut-être, ça a permis de garder une fluidité et de conserver les 60 images secondes. Mais, techniquement, les textures sont pas très jolies. Et là, ça va parce qu'on a de l'éclairage, on a les feux de la voiture, et puis on a de jolies couleurs. Mais, le jeu a quand même quelques années de retard, avec, notamment, sur les vues extérieures, déjà, des textures qui sont pas très belles. Quand vous traversez un village, eh bien, on voit bien, on est à deux doigts de l'habitation Minecraft, ou Lego. Donc, c'est quand même un peu carré. Et puis, en plein jour, on voit le travail des shaders. Alors, les shaders, c'est ce qui gère, en fait, l'affichage des textures, enfin, du moins, les détails des textures. Où on voit que les détails s'affichent vraiment, mais vraiment très très tardivement. Voilà, je suis carrément à la boire, je prends 20 secondes dans la vue, hein. Ça va pas du tout, hein. Et, je sais pas, peut-être pas ce que je suis en train de parler. Et ça, c'est un peu le, c'est un peu le, le gros, le gros souci du jeu. Enfin, un des gros soucis. Sinon, au niveau ambiance et immersion, eh bien, c'est vraiment, c'est vraiment sympa à jouer. Et il y a vraiment, il y a vraiment de, de bonnes sensations. La seule chose que j'ai faite, c'est que, la seule chose que j'ai faite, c'est que, là, vous entendez ma copilote qui parle en anglais. Eh bien, c'est juste que, les copilotes français sont insupportables. On croirait qu'il se lève du, qui se lève du lit. Et qui récite, en fait, qui récite courbe à droite, gauche, on croirait vraiment des zombies sous, sous, sous Prozac. Alors, du coup, j'ai embauché une copilote américaine. Ouais, on fera mieux la prochaine fois. Là, c'était pas, terrible, terrible, quand même. 23 secondes dans la vue, c'était pas top. Bonne idée, on est terminé. Le temps de stage confirmé. Et hop, on s'en va. Et donc, comme je disais, étant donné que les copilotes français sont insupportables, eh bien, j'ai embauché nos copilotes américaines. Du moins, pour le rallye. Pour le Land Roche, eh bien, j'ai embauché un guide espagnol. Et pour le rallye cross, j'ai un... j'ai embauché, en fait, un guide. Pour le Land Roche, pas pour le Land Roche, pour le rallye cross, j'ai embauché, en fait, un... un guide allemand. Et en fait, chacun garde sa langue d'origine. Donc, si vous embauchez un polonais, eh bien, ça parlera polonais. Voilà, c'est agréable. Surtout le guide espagnol, moi, j'aime bien. Parce qu'il est plus proche du mexicain que de l'espagnol pur. Donc, c'est plutôt... c'est plutôt sympa. Allez, vas-y, Chico, bouge-toi un peu, quoi. Donc, hop. Alors là, on était sur la catégorie... Bien sûr, on s'en va. Voilà, la catégorie rallye traditionnelle. On va passer au Land Roche. Allez, qu'est-ce qu'on tente ? Bah oui, le Prove Aléatoire. Allons-y, Nevada. C'est quoi, le Circuit Sprint ? Ouais, il est un peu court, le Circuit Sprint, quand même. Bon, alors, comme c'est un peu de la merde... Allez, on va changer de circuit. Circuit entier... Allez. Pro, c'est quoi, ça ? Ouais, non, c'est vraiment tout petit. Allez, on se prend le circuit en entier. Et puis, soirée, on s'en fout. Bon, allez, la pluie... Bon, on va aller Aléatoire. On va voir ce que ça donne. Bon, bah, Aléatoire, c'est la flotte. Sauf que je voudrais vous faire essayer un truc. Alors, du coup, ce ne sera pas Aléatoire. Allez, partiellement nuageux. Ça ira très bien comme ça. Et puis... Et puis, voilà. Et là, on est plutôt pas mal. Je regarde quand même. Ouais, ça, on garde. Et on se lance. Nous voilà donc au Land Rush. Bon, bah, pareil. Alors, le Land Rush, l'avantage, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de réglages que la bagnole de tout à l'heure. C'est quand même un peu plus basique. Et puis, bah, voilà. Je vais charger mes petits réglages. Pluie, non. Comme ça, c'est fait. La transmission... Bon, elle doit être un peu longue, là, quand même. Donc, on va la raccourcir un peu. Je vais peut-être trop la raccourcir, en fait. Ça va peut-être être ça, le problème. Voilà. On enregistre les réglages. Et puis, bah, on est prêt. On est prêt pour la course. Sachant que... Ah, mais là, ça va pas le faire. Ah là là, j'ai oublié de changer les options. C'est pas grave, ce sera deux fois six tours. Ce sera un peu plus long que prévu. On va se lancer dans la course. Et puis, la première manche, on va se la faire en vue extérieure. Et la deuxième manche, on va se la faire en vue intérieure. Il y a cinq vues disponibles. Et la vue intérieure, je trouve que c'est vraiment une réussite en termes d'immersion. Et c'est vraiment sympa. Et ça bouge pas mal. Allez, on est parti. On va essayer de passer les qualifs. Ah, si, si, seigneur. Ah, allez, allez, allez. Vamonos, vamonos. Allez, là, on est parti. Et autant vous dire qu'on a le recontact. Alors, faut être... Il faut essayer de la jouer fine. Alors, c'est pareil au début. Vous ne pilotez pas ce genre de pick-up de camion d'entrée de jeu. Dans chaque catégorie, que ce soit le rallye, le rallye historique, le Landroche ou le rallye cross, c'est divisé en sous-catégorie. Et le Landroche, vous commencez avec des cartes. Des cartes. Des cartes tout terrain. Et puis... Et puis des buggy. Vous n'arrivez pas comme ça avec des gros camions de 700 chevaux directement dès la première manche. Sachant qu'ils sont quand même assez... Ils sont quand même assez particuliers à manier. Premièrement, ils n'ont que trois vitesses. La première vitesse, c'est un rapport long. C'est-à-dire qu'il vous sert à vous élancer. Mais vous offrira aucune traction. Le deuxième rapport, lui, est un rapport très court. Et vous sert surtout à vous mettre en dérapage et à vous mettre sur le bon angle. Et le troisième, lui, sert vraiment à reprendre de l'adhérence et prendre de la vitesse. Et au début, c'est vraiment très, très petit culier puisque le pick-up est difficile à mettre en glisse. Mais une fois qu'il est parti en glisse, eh bien, ça devient plus difficile de le rattraper. Voilà. Au niveau difficile, pour l'instant, ça se passe bien. Je pense qu'ils ont dû se bourrer la gueule. Je pense qu'ils sont en train de bastonner. Je pense que ce n'est pas possible. Parce que là, c'est un peu cadeau quand même. Alors, c'est un peu le problème de Dort. Je trouve que l'intelligence artificielle est mal dosée. C'est-à-dire que pour un même niveau de difficulté, vous allez avoir des terrains où vous allez leur mettre 30 secondes. Et bizarrement, le tour d'après, avec les mêmes voitures, les mêmes pilotes, vous allez prendre une minute. Et vous ne savez pas pourquoi. Il y a certains niveaux où j'arrive à tenir tête en exigeant l'intelligence artificielle. et il y en a d'autres en difficile, c'est quasi impossible. Comme on a vu tout à l'heure avec le rallye, la voiture n'était pas optimisée. Mais prendre 30 secondes quand on ne fait aucune faute et que vous ne vous êtes pas plantés, ça fait quand même une grosse différence. je vais être obligé de les attendre là. Alors le tournade Land Rush comme ça, ça se passe en deux manches. Vous avez 8 pilotes furieux. Les 4 premiers, en fait, il y a 2 il y a 2 demi-finales. Les 4 premiers de chaque demi-finale s'affrontent pour la finale à 8, pour la première à la 8ème place. Et on va dire les perdants de la 5ème à la 8ème participent à la petite finale pour bastonner de la 8ème à la 16ème. Si, 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 Ultima, Welta, bien sûr mon petit Pedro, on y va, on y va. Bon, d'habitude ça bastonne un peu plus que ça mais là, je pense qu'ils sont en train de se réserver pour la finale. Je vois que ça. Et voilà, magnifique. Primero, buen trabajo. Ah si, primero, buen trabajo. Donc voilà, donc là, on est là, on est qualifié donc pour la grande finale. Réparation normale, ça c'est bon. Alors pour les réparations c'est pareil, je ne vous ai pas montré. Pour les réparations c'est vrai que je ne vous ai pas montré mais en gros, vous avez un temps limite pour éviter de prendre des pénalités, vous avez un quart d'heure. Chaque réparation prend plus ou moins de temps et en fonction de votre équipe, de votre staff, de votre équipe, plus vous avez des ingénieurs compétents, plus vous avez des techniciens ingénieurs, plus les réparations vont vite, plus le, comment dire, pas le symptôme mais plus le, comment dire, ça me reviendra mais en gros, plus votre ingénieur trouvera des trucs rapidement et saura comment les repérer rapidement mais avant de dépasser le quart d'heure, ça veut dire que vous avez carrément ruiné votre bagnole et que vous avez fait n'importe quoi puisque le jeu est quand même très tolérant en ce qui concerne les dégâts à moins de faire 70 tonneaux ou de vous manger un poteau à 140, c'est les seules façons de démolir la bagnole. Allez, on est parti pour la finale. Et voilà. Et là, cette fois-ci, on se met en vue intérieure et vous allez voir, c'est quand même hyper sympa. Et en fait, c'est une vue qui est tellement sympa que, eh bien, maintenant, je ne joue quasiment plus qu'en vue intérieure que ce soit que ce soit en rallye ou en Land Roche et surtout en rallye cross et en Land Roche et en rallye historique aussi puisque, comme je disais, c'est que les nouvelles voitures sont vraiment sont vraiment un petit peu aseptisées. Elles sont bien insonorisées. Elles sont hyper bien stabilisées. Ce qui fait qu'en vue intérieure, c'est moins impressionnant. Mais par contre, sur les catégories B, des rallyes historiques dans une Super 5 Turbo, une Renault 5 Turbo ou une Opel Ascona, eh bien, c'est vraiment vivant. C'est vraiment immersif et vous avez vraiment le stress. Vous êtes toujours en train de contrebraquer pour rattraper la voiture. Enfin, bref, et ça va très vite puisque les routes sont super étroites. allez, pour l'instant, ça se passe bien. Ils sont vraiment pas en forme aujourd'hui. Je les ai connus quand même plus énervés. Je crois que je vais m'arrêter sur le bas-côté et je vais fumer une cigarette parce que là, c'est... je vais prendre l'apéro. Je n'ai même pas besoin de les insulter. Alors là, effectivement, c'est l'intelligence artificielle mais qui est déjà bien armée. Après, vous pouvez jouer en ligne. Sauf que le jeu en ligne ne doit pas avoir un gros, gros succès puisque une semaine et demie après sa sortie, eh bien, si vous arrivez à trouver plus de 8 sessions de 8 joueurs, eh bien, il faudra s'estimer heureux. Et c'est vraiment des... Le jeu en ligne favorise quand même les deux catégories qui sont vraiment les plus représentées. C'est vraiment le Land Roche et le Rally Cross. Sorti de là, ça devient plus difficile si vous voulez faire du rallye en simulation, par exemple. Ça, vous avez des sessions qui sont plus difficiles à trouver. Je vais faire n'importe quoi et... Et en plus, il y a quand même un petit lag qui est quand même omniprésent. Donc, vous avez des voitures qui ont tendance un petit peu à se téléporter sur 2 mètres. Et même si le jeu en ligne fonctionne pas mal, techniquement, il a quand même du mal à assurer. Et même si le Land Roche et puis le Rally Cross sont vraiment des catégories rigolotes à... Enfin, super sympa essayant à jouer en ligne quand vous jouez avec des joueurs fairplay. Je ne suis pas sûr que le jeu en ligne ce soit le mode qui permette au jeu de vivre dans le temps à moins de corriger les problèmes de connexion et ce genre de soucis. ou alors c'est parce que le jeu ne s'en vend pas en fait. Bon bah là, c'est vraiment la promenade, hein. Vraiment personne. Bon, on va essayer de gagner avec style, alors. Bon, à force de faire le malin, je vais vraiment prendre les pieds dans le tapis. On va essayer de gagner en crabe. Non, peut-être pas. Primer, bien fait. Je suis désolé, j'ai coupé court, mais c'était la fameuse musique de Lord. Donc, je vais couper la gueule à la connasse de Lord. Hop. Donc, voilà. Donc, là, vous avez un exemple de ce qu'est le Land Rush, sachant que vous avez, en gros, quatre environnements différents. Voilà. Non, trois. La Barra California, la Californie et Nevada. et, en fait, vous avez, c'est le même circuit, mais avec trois ou quatre variantes. Le tout petit, le moyen, le grand, et, en gros, c'est ça. Vous avez les trois, trois fois quatre, ça fait douze circuits, mais qui sont un petit peu des modèles dérivés de chaque circuit. Hop. Et, c'est un peu pareil pour le Rally Cross. Alors, ça, le Rally Cross, c'est un truc que j'aime bien. Là, c'est pareil. Si on ajoute une épreuve, là, vous avez cinq lieux différents avec, là aussi, encore, deux ou trois variantes par circuit. Ça vous fait une petite quinzaine de circuits. Et, là aussi, c'est vraiment le mode de jeu sympa à jouer déjà à plusieurs et même contre l'IA, c'est quand même déjà assez musclé. Alors, on va essayer d'en prendre un. Ah bah, pourquoi pas, ouais. Ça va être le circuit entier, celui-là ? Ouais. Eh bah, on prend le circuit entier. Ok, c'est noté. Bon, je ne vous le fais pas sous l'appui parce que, justement, il y a une vidéo de gameplay sous l'appui. Donc, on va rester dans le sec. On se garde celle-là et puis, cette fois-ci, on ne va pas se faire avoir. On va faire uniquement les cartes, les qualifs sur les quatre manches. On va plutôt les AP et on va passer directement en demi-finale et en finale sachant que, allez, on va baisser, on va baisser d'un tour à chaque fois. Ça paraît plutôt, plutôt pas mal. Et puis, on va même mettre, voilà. Quatre tours pour... Là, il ne faut pas se louper. Quatre tours pour la... Quoiqu'il y ait un tour de joker. Donc, allez, deux fois cinq tours, ça ira très bien comme ça. Ma voiture, c'est la Ford Focus RS, il y a un RX qui déchire sa race. Donc, nous y voilà. Là aussi, j'ai mes réglages. Comme ça, on ne se prend pas la tête. Je vais juste voir la 196, ça me paraît plutôt pas mal. Allez, on va remonter à 198 pour la frime. On applique les réglages. On applique les réglages et puis, on est parti. On se va faire pareil. On va dire une manche en extérieur et puis la deuxième manche, on vue intérieure. les trois autres vues, je ne m'en sers quasiment pas. Les deux vues extérieures, je m'en sers de l'arrière. Vue intérieure, je m'en sers aussi, mais la vue capot et puis la vue au ras du sol, ce n'est pas mon truc. On est parti. Sachant que le rallycross, il y a un système de tour joker à gérer. On va voir ça. Il y a un circuit, une partie du circuit qui est un peu plus longue et vous êtes obligés de passer au moins une fois sur vos cinq tours sur ce raccourci qui n'est pas un raccourci. en fait. Allez, on se lance. Hartung. Avec mon guide allemand que je ne vais pas comprendre ce qu'il me sort l'animal. Alors là aussi, les contacts sont autorisés. Après, c'est à vous de gérer. Oh là, joli. La technique du caster qui m'a rendu célèbre. Voilà, pour l'instant, ça part bien. Mais en rallycross, on peut rapidement se faire gratter. Donc là, à gauche, vous avez vu, il y a une petite boucle supplémentaire. Et ça, c'est le tour de joker qui n'est pas vraiment un joker parce que vous êtes obligés de le prendre au moins une fois sur vos cinq tours. Et il faut gérer parce que si vous êtes subis de près, vous allez perdre deux, trois secondes et vous pouvez très facilement vous retrouver quatrième ou cinquième en trois secondes. Voilà, j'ai de l'avance. Allez, je tente mon tour joker. et je suis le seul à l'avoir pris. Donc, je suis premier. Voilà, et les autres sont en train de le prendre. Donc, pour l'instant, ça se déroule pas trop mal. Donc là aussi, c'est pareil. Le rallye cross, vous avez différentes sous-catégories. Là, j'ai quand même une voiture qui est quasiment le must de ce qui se fait. Mais, il y a des catégories où vous allez faire ça avec des je crois que c'est des Lancia les Lancia Delta ou des trucs comme ça qui tiennent absolument pas la route et où là, c'est vraiment c'est vraiment du sport. Est-ce que je vais réussir à prendre un tour à quelqu'un ? Oh non, ils sont quand même loin. Et voilà. Bon, là encore, pas trop de baston. Ils doivent pas être en forme aujourd'hui. Alors, c'est un peu le souci. C'est un peu le souci c'est que en mode difficile je vais leur mettre des piles. Alors, ça dépend sur quel circuit. Et dès que je vais passer en niveau exigeant là, c'est eux qui vont me mettre 30 secondes alors que je serai toujours au taquet et que je ferai pas d'erreur. Donc, c'est vrai que là en termes d'intelligence artificielle il y a des moments c'est quand même mal dosé. Et sachant que l'intelligence artificielle aura tendance quand elle monte en niveau plutôt à chercher à vous striker donc à vous rentrer dedans plutôt que jouer les trajectoires. Allez, on est pas mal. La finale. «Bereit. Alors l'avantage de la vue intérieure Moi je trouve que déjà elle est vraiment immersive Et surtout en fait elle gomme les défauts C'est à dire que le côté un peu sapin en plastique ou arbre en plastique dans les décors Et bien tout ça on le voit beaucoup moins Tiens j'ai tenté mon tour de joker maintenant De toute façon je suis à la bourre Et je m'en trouve dernier comme une buse En plus j'en ai deux devant moi qui l'ont déjà pris Ça n'a pas été le bon deal Mais la vue intérieure je trouve qu'elle gomme les défauts Elle renforce l'impression de vitesse Et les sensations vraiment On sent vraiment bien la voiture Alors je parle Je joue à la manette Je n'ai pas de volant Je ne sais pas ce que ça donne sur un volant Ni au clavier souris d'ailleurs Je n'ai pas testé Mais en tout cas la manette c'est vraiment Oh là là l'erreur Allez ça frotouille Je vais essayer de me refaire un petit peu quand même Allez est-ce que je peux le faire à l'intérieur L'intérieur, l'extérieur On va essayer à l'intérieur Mais Alors et le premier à peu près Il saute en joker Donc là il est obligé d'y aller Et voilà impeccable Là ça se déroule bien pour moi C'est son dernier tour Donc là il ne pouvait pas faire autrement C'est pour ça qu'il avait pris de l'avance le petit malin Un petit coup de frein à mort Et voilà Pas mal pas mal Bon on aurait pu monter le niveau un peu plus finalement Mais bon avec une voiture comme ça bien réglée Ça aide Et en parlant de réglages Un des défauts aussi du jeu C'est que Vous ne pouvez pas Il n'y a pas d'atelier Pour faire vos réglages un peu libres Faire des essais libres sur le circuit Je crois que vous pouvez dans la Dirt Academy Donc là où vous apprenez à conduire Mais sinon vous êtes obligé de créer en fait des parties libres Où vous allez faire des essais Donc vous allez vous viander Mais vous êtes obligé d'être en compétition avec quelqu'un Donc ça veut dire que vous risquez de faire des scores de merde Et vous risquez de perdre vos sponsors uniquement Parce que vous ne pouvez pas faire Vous ne pouvez pas bidouiller Donc ça Donc ça ça manque un peu Bon allez puis on se garde On ne va pas dire le meilleur pour la fin Mais on va se faire un petit rallye historique Je ne vous ai pas montré encore le garage Mais je vous montrera ça après Donc de toute façon voilà Rien que sur les historiques C'est à peu près 50% du parc automobile Donc voilà Une Mini La 205 GTI ABBR La Ford Escort MK2 La Fiat 131 Abarth Voilà La Renault 5 Enfin il y a vraiment Il y a le choix Il y en a quand même Il y en a quand même quelques-unes Voilà l'ancien Delta S4 Une MG Métro Bref il y a vraiment Il y a vraiment de quoi faire Je vous montrerai ça après Mais en gros voilà Il y a une cinquantaine de véhicules On va dire du plus moderne Au plus Au plus Pas plus traditionnel Mais au plus Au plus basique Et puis bah Allez en rallye On va se mettre où Est-ce qu'on tente Ouais c'est peut-être L'environnement que j'ai pas J'ai pas fait Bah on va essayer Allez En Suède Et On va essayer de se faire ça Carrément en intérieur Là aussi il y a une vidéo Dans la playlist Avec la Alors alors Puis on va même prendre Une bagnole pourrie C'est à dire qu'on va pas prendre Une Alors Ouais ça c'est pas mal Ça fait pas trop long Ouais On confirme Et puis Et puis Et puis On fait ça Et puis on va changer de voiture On va prendre Allez Peut-être pas la Renault 5 Mais je crois que j'ai pas couru Avec l'escorte MK2 Sur la neige Je sais pas J'ai fait des réglages Sur la neige Mais bon Normalement elle tient A peu près la route Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Désolé C'était encore La musique La musique incriminée Lord est en train De me poursuivre Pour me pourrir la vie Allez La Ford MK2 Ça déchire J'ai pas l'habitude De conduire à droite En fait Donc là Ça va être problématique Je suis vraiment perturbé Par le volant à droite Là ça me fait vraiment bizarre J'ai pas mes repères Crest 150 Ah bah oui Ah bah là C'est Tout ça pour atterrir sur mes roues Et avec un pare-brise A peine fêlé Je crois que c'est la première fois Je la prends en vue intérieure Et le volant à droite Ça fait vraiment Ah oui mais forcément Je vais me mettre dans le Je vais me mettre dans le talus A chaque fois Oh la 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 Le massacre Bon bah comme ça au moins On peut apprécier les dégâts Sur la voiture Sachant que la gestion La gestion des dégâts Est vraiment bonne C'est à dire que vous avez vraiment Les morceaux de carrosserie Qui vont voler Qui vont se détacher Bon je crois que je vais repasser En J'ai que 8 secondes de retard Ça va Et je me demande Si j'ai pas une crevaison En plus Et comme je disais La gestion des dégâts Est vraiment Est vraiment bien faite Vous avez vraiment Des morceaux de tool Qui se détachent Le paroisse Qui se fissure Vous pouvez même Perdre une portière Finir avec une bagnole Qui ressemble plus à un cube Après pour ce qui est Vraiment des On va dire La conséquence des dégâts Là c'est assez permissif Là j'ai dû faire à peu près 5-6 tonneaux J'ai bouffé 3 fois le talus Et pour l'instant J'ai aucun soucis Sur la voiture A savoir que des conséquences Vous pouvez en avoir Vous pouvez avoir une voiture Qui tire à droite A gauche Vous pouvez avoir des problèmes D'amortisseur Vous pouvez avoir Une crevaison Vous pouvez déjanter Vous pouvez avoir Des problèmes de communication Avec votre copilote Donc vous allez entendre Une indication sur deux Mais avant d'en arriver là Il faut déjà avoir tapé Très très fort Alors pour les réglages Je suis en neige Par contre Ce serait affiné Right 3 Through dip Crest Left 2 Long over bumps Right 4 Left 6 Bump Crest Right 5 Long over bumps And left 6 And left 6 Over bumps 60 Crest Jump Maybe Past junction 80 Right 6 Over bumps And left 5 Long Over bumps Crest Bump Right 6 60 Left 6 Bump Crest Right 5 Long over bumps Et comme je disais Ça va mieux à l'extérieur Je suis sûr que Si je me remets en vue intérieur Je suis sûr que Je me rebours la gueule En deux secondes And right 4 Long Through dips Left 5 Over bump Left 4 Into right 2 Ça y est Ça commence à venir Bon puis peut-être Que la neige aussi C'est pas mon élément 24 secondes Dans la gueule Quand même Là c'est Justifié Et voilà Le score de merde 7ème Bon c'est pas mauvais Mais On a vu mieux Donc voilà Pour les différents Les différents modes De dirt Après Et bien Quand vous gagnez Et bien Vous remportez Plein de pognon Vous gagnez En réputation Alors là Je suis au niveau 47 Je sais pas combien De niveau ils ont fait Mais bon Il y a 47 niveaux Alors niveau 1 C'est débutant Pied tendre Ils ont trouvé 10 millions Ils ont dû prendre Le dictionnaire des synonymes Pour à chaque fois Voilà Les 10 premiers Se ressemblent énormément Et puis après On devient fameux Et puis après On devient expérimenté Et puis après Donc on gravit Des échelons Ça donne pas grand chose On a mis un bonus De cash De temps en temps Et puis débloquer Certaines épreuves Mais c'est plus Pour l'ego Qu'autre chose Et quand vous avez Plein du pognon Et bien Vous pouvez Donc comme je vous disais Vous pouvez aller Soit chez le concessionnaire Parce que vous êtes un bourgeois Donc voilà Là vous avez Les différentes catégories De véhicules Donc ça c'est Les petites catégories Rally Les catégories Moyennes Ça c'est les C'est vraiment Là voilà C'est vraiment Les C'est vraiment Les grosses bagnoles De championnats nationaux Et internationaux Et puis Ensuite vous avez Le rallycross Donc là vous avez Un petit peu de tout Je pense qu'ils ont Pas mal de licences Ils ont pas mal de licences De la Ford De la Peugeot De la Mitsubishi De la Hyundai Après voilà Vous avez Les plus petites bagnoles Vous avez aussi Les Les Sumbaru Inpreza Et tutti Quenti Les petits gabarits Et puis à chaque fois Dans les épreuves Vous avez Vous avez des épreuves Limitées Au moins de 2 litres Alors c'est les 2 litres turbo Ensuite vous avez Des tournois 4 roues motrices Bref ça c'est du C'est du classique Bon les buggy Tout ça le choix est limité De toute façon il n'y en a qu'un Comme ça c'est réglé Mais voilà Les supercars Alors la 208 WAX La Peugeot Non Citroën DS3 Voilà la Polo Rallycross Bon là il y a vraiment Il y a vraiment De quoi De quoi se faire plaisir Et Et donc voilà Et si vous êtes Plutôt économe Bah vous avez Les petites annonces Donc là vous allez avoir Des voitures Que vous ne trouverez pas Forcément à tous les coups Opel Manta Un magnifique Un monument L'Opel Manta De quelle année d'ailleurs De 1938 Donc là effectivement C'est quand même C'est un autre âge Et puis Et puis voilà En fonction de Vous pouvez trouver Une perle rare Et certaines voitures Bah ne seront pas disponibles Puisque Puisque les petites annonces Ça repose aussi un peu Sur le hasard Bon là pas de chance Elles sont toutes disponibles Voilà Épuisées par exemple La Polo Et bien je ne peux pas L'acheter Il n'y en a pas Et voilà Des Opel Corsa Des Clio RS Donc il y a vraiment C'est pas les 400 bagnoles D'un D'un Forza Forza Motorsport Ou D'un Grand Tourismo Mais il y a déjà De quoi faire Et ensuite Bah quand Vous avez du Pognon à claquer Et bien Vous pouvez aller Vous pouvez monter Votre écurie Et dans votre écurie Et bien Vous pouvez gérer Votre staff Donc embaucher Un ingénieur En chef L'ingénieur Les fameux copilotes Donc Miss America En copilote rallye Et puis On a Monsieur Kramer Pour le rallye cross Et ça va être Juan Ortega Pour le Landroche Et voilà Vous devez gérer Votre staff Normalement Ils ont chacun Un trait de caractère Et puis Une humeur Ça joue Un peu Sur les performances Alors quand ils sont De bonne humeur Au lieu d'avoir 95 dans un glace Ils ont 97 Mais ça joue Quasiment pas Et pour Prendre soin De tout ce petit monde Et bien Il faut gérer Ces installations Alors là Il y a un petit peu tout Forcément Agrandir le garage Pour avoir plus de bagnole Là j'ai 30 emplacements Je peux en avoir Le niveau prochain C'est quoi C'est 50 Ce qui correspond A peu près au nombre De voitures Du jeu complet Une boîte à outils Pour Pour augmenter Les compétences En réparation Vous avez Voilà Un collectionneur privé Qui vous permet De trouver des bonnes annonces Vraiment Des annonces très rares Dans les petites annonces Le logement Fait que Vos ingénieurs Ils sont Plus heureux Et vous pouvez en embaucher plus Donc voilà Et à chaque fois Vous pouvez monter La recherche Et le développement C'est C'est pour Installer des pièces De meilleure qualité Alors Ça veut pas dire Que ça rend Votre voiture plus performante C'est simplement Qu'elles sont plus résistantes Après si vous vous bourrez Jamais la gueule Clairement Vous pouvez laisser limite Des pièces De niveau D Ça jouera pas Ça jouera pas Des masses Et donc voilà La gestion Donc en fait C'est un peu Un passage obligé Pour s'améliorer En termes de réparation Et quand vous effectuez Des réglages Quand vous voulez Copier des réglages Sur une autre étape Vous êtes obligé D'avoir un ingénieur D'un certain niveau Ce qui est carrément Une galère Et complètement con Parce que les réglages C'est vous qui les faites Mais voilà En fait Le but du jeu Étant donné que ça devient Très rapidement Très cher Clairement C'est de ralentir Un petit peu Votre progression Parce que dès que vous gagnez Du cash Vous en faites Et donc voilà Donc c'est un petit côté gestion Mais ça apporte pas grand chose C'est histoire de Enfin il n'y a pas de réflexion A voir Forcément Si vous prenez un restaurant De niveau A Et bien ce sera meilleur Au lieu d'avoir 15% D'optimisme Et bien vous en aurez 30 Mais comme ça joue pas réellement Sur le caractère Ou que la différence Est pas valable C'est pour ça que j'ai laissé Mes installations En mode un peu Un peu merdique Donc voilà Et les sponsors Et bien c'est pas dur En gros Vous avez des propositions De sponsors Niveau A B C C'est accessible à tout le monde Mais il n'y a pas de contrat Définis En fait les clauses Elles tombent D'une spéciale à l'autre Donc là c'est pareil En gros Vous prenez des sponsors De niveau A Parce que c'est eux Qui vous rapportent Le plus de pognon Vous en prenez 4 ou 5 Et puis à la fin de l'étape Si vous avez fait Un bon score Et bien ça vous rapporte 15 000 brouze ouf Donc voilà Je crois qu'on a fait le tour C'est déjà un bon tour Je crois que j'ai rien oublié Pour résumer sur le jeu Et bien Dirt Cat C'est une simulation C'est pas la plus C'est pas la plus pointue Parce qu'elle est assez permissive Notamment sur les dégâts Et certaines erreurs de trajectoire Qu'elle va pardonner Mais ça reste déjà Ça reste une simulation Après vous avez un mode arcade Qui permet de tempérer tout ça Mais qui retire une part du challenge Il y a plusieurs Vous avez 4 disciplines Moi j'aurais bien vu une épreuve de drift Par exemple Je sais pas pourquoi Ils ont pas pensé A mettre du drift Ou le retour du PypeX Donc monter les montagnes Là en un temps record C'est assez diversifié Le contenu Il est Comme je disais Il est massif En plus vous avez Les épreuves communautaires Vous avez le jeu en ligne Qui vaut ce qui vaut Il y a vraiment de quoi faire Après sur le plan Sur le plan technique Il a quand même Un peu de retard Le jeu il est quand même Parfois mal optimisé Enfin le jeu fait 35 gigas Et le jour 1 Il y a une mise à jour De 5 gigas Ça fait 40 gigas Le jeu ne justifie pas 40 gigas Enfin je veux dire C'est pas Dark Souls 3 Ou Donc il prend beaucoup de place Sur le disque dur Il est parfois mal optimisé En plus les textures On voit que c'est quand même Pas joli joli Les maisons ressemblent A des cubes Enfin c'est un peu C'est un peu Minecraft Mais par contre Les sensations sont bonnes La sensation de vitesse est bonne Les sensations de pilotage Sont vraiment sympa Donc voilà Il y a du pour et du contre Les puristes de la simulation Vont dire qu'il est passé pointu Et d'un autre côté Pour ceux qui commencent A s'intéresser aux simulations De rallye Et bien la marche Est un peu haute Techniquement Il est un peu à la ramasse Le jeu en ligne Il est quand même perfectible Le jeu est pas très cher Sur PC en magasin Il est aux alentours De 35 euros Mais il est quand même A 70 euros Sur console C'est un jeu On peut bien s'amuser Mais c'est pas extraordinaire Non plus J'avais oublié aussi Les épreuves Les épreuves de casse Et donc là C'est un peu Des chemins balisés Que vous devez faire Le plus rapidement possible En cassant des briques En un temps donné Ou en ramassant Des buzz de chrono Bon bref Il y a pas mal de choses Il y a vraiment de quoi s'amuser Et comme je vous dis Moi j'ai 70 euros compteur Et il m'en reste Je pense que j'ai encore Une vingtaine Pour faire Pour faire le tour Le tour du tour Donc voilà Je crois que j'ai rien oublié Je crois que tout est dit Tout est fait C'était les gros jeux du PC Amusez-vous bien Et à la prochaine Pour une prochaine vidéo Peut-être dans un mois Si je tombe sur un jeu Encore plus galère A tester Allez Bouge-vous bien A plus Sous-titrage ST' 501